Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à la foule « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemble-t-il ? Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites « C'est un possédé. » Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. En conclusion de ce passage, où il secoue les foules qui ont écouté bravement Jean puis Jésus sans se convertir, Jésus s'identifie à la sagesse de Dieu. Par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. S'il est assez clair que Jésus est la sagesse de Dieu, on peut se demander qui sont ses enfants. On comprend assez vite qu'il ne s'agit pas d'enfants au sens biologique, mais au sens de l'action. Les enfants de la sagesse sont ceux qui accomplissent les mêmes œuvres que la sagesse. Ils sont remplis de sagesse et agissent comme Jésus. La difficulté des foules est donc peut-être tout simplement qu'elles n'ont rien fait, si ce n'est de parler. Si elles avaient laissé la sagesse de Dieu agir en eux et par eux, elles auraient reconnu que Jésus est lui-même cette sagesse. Pour nous-mêmes, nous devons alors nous laisser guider par l'Esprit Saint. En agissant selon l'Esprit de Jésus, nous reconnaîtrons davantage qu'il est l'envoyé de Dieu et surtout nous serons bien plus disposés à nous convertir vraiment. Quand je t'appelle dans la maîtresse, sensible à mon cri, tu t'amaisce. Ta droite douce et forte me redresse, contre ton seigneur me tient sans cesse. Pour tes mères veillent, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, réponds mon sort. Au mon roi, mon Dieu, je t'adore. A ta tendresse, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde, qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes mères veillent, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, réponds mon sort. Au mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre, quant à ta présence, que ne me sois caché ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance, à tout jamais, je rendrai grâce. Pour tes mères veillent, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, réponds mon sort. Au mon roi, mon Dieu, je t'adore. Au mon roi, mon Dieu, je t'adore. Sous-titrage ST' 501 ...